PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Voilà prévenu. Recoucou, j'espère que vous allez bien. Nous voilà, on va rendre visite à Katrina. Êtes-vous prêts ? Allez, je recommence là, on s'était arrêté. Je synchronise encore une petite fois pour vous faire plaisir. Donc après, je ne vous garantis pas que vous aurez tous les jours à 18h votre épisode comme je vous l'avais promis. Parce que sachant que je fais 5 vidéos par jour, ce qui n'est pas rien du tout. Donc je n'ai pas le temps de pouvoir mettre de l'énergie en fait à encore faire des préparatifs de vidéos. Mais je vous en ferai, ne vous en faites pas. Je vous tiendrai de toute façon au courant sur Facebook, Twitter et on se lance immédiatement. Bien évidemment pour ceux qui me suivent. C'est parti. Oh non, c'est fier. Je vais me cacher. Retrouvez-le. Il ne doit pas être loin. Ah ouais d'accord, ils sont carrément cernés. Ah non, même pas. Je m'attendais à quelque chose de pire. Un dernier détail que j'ai complètement oublié. Vous allez dire, mais tu as oublié quoi Body ? Un truc qui va vous faire plaisir. Voilà, c'est parti. On est prêts. J'ai mis un petit peu l'écran un peu plus clair. Donc j'ai fait une petite découpe rapidement. Comme ça, on n'a pas de temps à perdre. C'est beaucoup plus joli, regardez. Parce qu'en fait, il faut savoir que YouTube, malheureusement, compresse la qualité. On va dire même au niveau de la lumière. C'est pareil. J'ai remarqué que les vidéos sont un peu plus sombres. Je suis là, regardez. On voit un petit peu mieux les détails. Bon, je ne sais pas si ça va être identiquement pareil. Mais bon, je l'espère en moins. Bon, on va se rendre rapidement là-bas, nous. Il faut que je me familiarise un petit peu avec cet assassin. Parce qu'il n'est pas évident comme les autres. Parce que comme je vous ai expliqué, chaque assassin change. Donc je n'ai pas l'impression qu'il court vraiment beaucoup dans celui-là, le personnage. Ah d'accord, ils ont mis une épée en fait. D'accord, je comprends mieux. Donc ça ne marche pas pareil. Sincèrement, c'est impressionnant comment ça peut changer un assassin puis un autre. Je vais synchroniser rapidement ici. Oh, ce n'est pas vrai. Comment je vais lutter ? Ah, sincèrement, vous allez pleurer. Vous allez me détester même. Vous allez dire, mais Body, tu es sérieux ? Eh oui. Donc là, je vais synchroniser histoire de débloquer un petit peu plus l'environ. Mais j'avoue, franchement, celui-là, il est bien fait le volet. Je n'ai jamais joué à cet épisode. J'ai joué plutôt à Révélation et au suivant. Mais en tout cas, j'ai envie de le savourer. C'est bon, il a la foi. Ça fait plaisir. 73. 73 d'observation. Mais il va être immense, cet assassin. Il faut que je cours ou pas ? Bon, mon objectif n'est pas loin. Mais par contre, j'ai un problème de caméra. C'est bon. Cristina ! Cristina ! Qui est là ? Moi ! Oh ! Etio ! J'en étais sûre. Est-ce que je peux entrer ? D'accord. Mais juste une minute. Je n'ai pas besoin de plus. En effet. Attends. Tu m'as mal compris. Approche. Oh, etio. Oh, etio. Oh, etio. C'est bon. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Pardonnez-moi, Messere. Je suis désolé. Je vais te tuer. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Garde, garde, remportez-moi sa tête. Ouais, c'est vrai. On ne va pas s'énerver pour si peu quand même, voyons. Je n'ai rien fait de grave. J'ai l'impression qu'il est un peu long quand même comme assassin, celui-là. Il ne court pas assez vite. Oh oui, là, je suis remarqué quand même. Comme ça, ça se fait qu'il ne court pas. Attendez, parce que j'ai un petit problème. Arrête de verrouiller. Cours. C'est que comme ça qu'il court dans cet épisode. Ce n'est pas vrai. Je ne vais jamais semer les gars dans ce cas-là. Oh non. Je suis mal barré, sincèrement, dans cet épisode. Ça va être super dur pour moi. Bon, pardon. Oh, là, là, ils m'ont renversé. Ce n'est pas possible. Tu vas mourir. Bon, je suis désolé pour ceux qui ont l'habitude de voir quelque chose d'assez sympa. Mais dites-vous bien, c'est qu'à chaque fois qu'on change d'assassin, tous les touches changent. Toutes les choses ne sont pas pareilles à l'identique. Vous allez voir par vous-même. Bon, normalement, je ne suis plus détecté. Voilà, c'est bon. On est bien arrivés, là. Je vais rester dans le fond. Je ne veux pas m'embêter avec eux. Sincèrement, il y a un problème de caméra, encore. Il faudrait le règle. C'est bon. Alors, l'objectif... Non, non, non. Il va me repérer. Il va me repérer. Oh, non. C'est parfait. Donc, moi, je vais me rendre à l'objectif en question, là-bas. Attendez. Il faut que je revienne juste un truc. C'est comme ça qu'on court ? Pourquoi je n'arrive pas à courir ? Ah, voilà. Parce que c'était bloqué. D'accord. Bon, à mon avis, on va débloquer quelque chose. Donc, l'objectif, je pense qu'il est en haut. Je ne suis pas certain, mais je vois qu'il est à 70 mètres. Allez, mon petit idiot. Montre-nous de quoi tu es capable. Non, non, non. Pas comme ça. Pas comme ça, s'il te plaît. Je t'en remercie. On va voir ça totalement différemment. Est-ce que je peux sauter comme ça ou pas ? Bon, désolé un peu de la façon du débutant, comment je suis en train de jouer, mais sincèrement, mettez-vous à ma place. Ce n'est pas pareil. Il faut que je m'habitue rapidement. Donc, après, je n'ai pas pu l'expérimenter pour être un professionnel sur cet épisode. Mais en tout cas, je pense qu'au fur et à mesure du let's play, ça va évoluer. Ce qui est tout à fait logique. Je ne peux pas non plus rester comme ça, en train de galérer indéfiniment. C'est bon, il a perdu deux points de vie. Je vous salue, père. Viens avec moi. Qu'y a-t-il ? Me croirais-tu aveugle et sourd, mon fils ? Je sais que tu t'es battu avec Viery de Pazzi hier soir, et qu'ensuite, tu as rendu une petite visite à Christine. Ton comportement est... inacceptable. Tu... Tu... Tu me rappelles, moi, quand j'avais ton âge, mon garçon. J'ose espérer que ces mésaventures ne vont pas t'empêcher de travailler. Non, père. Je vous en donne ma parole. J'ai ici quelques documents qui sont destinés à Lorenzo di Medici, et tu vas... Tu vas devoir les lui remettre. Avec plaisir, père. Reviens me voir quand ce sera fait. C'est parti. On va écouter les pères. Mais un truc qui manque sincèrement dans les nouveaux assassins, c'est tout ça, en fait. C'est l'identité. C'est tout ce qui est... Oh, pardon, monsieur. Je vous ai un petit peu... Oh. Oui, mais non, mais les... Je m'excuse, monsieur. Je m'excuse. Oui, je disais ce qui manque vraiment dans les nouveaux assassins. C'est tout simplement sous ces choses-là, en fait. Tous les trucs un peu qui nous rappelaient les vrais assassins, quoi. Les cartes au trésor, les tableaux, les magasins, les boutiques. Oui, ça me manque vraiment beaucoup dans les nouveaux épisodes. Parce que là, en fait, on peut faire tout simplement marcher tout un commerce, etc. Ce qui est vraiment très intéressant. Ça, ça me manque vraiment. Regardez. Par contre, il faudra que je règle après dans les paramètres un peu plus tard les trucs. On a les sacoches qu'on pourra acheter, bien évidemment. On pourra acheter des grandes sacoches, mais bon, j'ai pas encore assez d'argent. Après, on pourra tout simplement aussi avoir des vêtements. On pourra aussi confectionner des épées. Eh oui, rappelez-vous, c'était bien à l'époque, quand même. Donc après, je pourrais les acquérir, ces magasins. C'est ça qui est cool. Je peux réparer mon armure, sauf que j'en ai aucune. Les armes, c'est pareil. Petite arme épuisée. Pour l'instant, elles ont rien, parce que je suis tout au début de la mission. Et au fur et à mesure, je pense qu'on va bien débloquer énormément de choses. Ah bah voilà, pourquoi ils couraient pas ? Faut l'appuyer sur trois touches en même temps, mais c'est pas vrai. Il faut vraiment que je règle ça dans les paramètres. Ça craint un peu, sinon. Attendez, faut que j'aille au moins là-haut, je pense. Je suis pas certain. Mais je sais pas ce qu'ils ont contre moi. Les gardes, ils veulent me tuer. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, en fait ? C'est genre de passer, on va dire, d'une... Je vais habiter du 1 au 2, quoi. J'espère que le 3 sera... Pas le 3, mais les deux autres sont un peu plus simples. Je pense que c'est là-haut qu'il faut que j'accède. Voilà, c'est par là, en fait. Voilà, j'avais raison. Ah, c'est dommage. En fait, faut pas sauter dans celui-là. Il réceptionne un petit peu mal. Bon, on va le voir, le personnage. Ah, Ezio ! Mes respects ! Vous allez bien ? Comme toujours. J'ai une lettre pour M. Lorenzo. Je la lui remettrai dès son retour. Son retour ? Ils sont partis à la Villa Carreggi et ils ne reviendront probablement pas avant demain. J'en informerai mon père. Ok, le père, il sera content. Oh, il y a encore les gardes, ils sont un peu partout. Il y a un problème, sincèrement, avec la jouabilité. Attendez. Ouais, ouais, totalement. Il faut que je règle des choses. C'est dommage que tu ne peux pas conserver les mêmes configurations, en fait. Je suis désolé de ne reparler que de ça dans le let's play, hein, mais... C'est assez embêtant. Bon, de toute façon, concentrons-nous un petit peu plus sur le gameplay. Sinon, ça va être un peu en notre défaveur si je commence que à parler des problèmes techniques du jeu que je rencontre. Bon, c'est moi qui ai mal paramétré. Après, ce n'est pas le jeu. Le jeu est excellent. On va passer par là. Et c'est beau, quand même, ici. Je trouve que le 2, il est largement plus beau que le 1. Bien évidemment, aussi, ça a évolué, mais... C'est mieux soigné. Après, vous allez me dire que le 1 était sorti en 2008 et le 2 était sorti en 2010. Mais c'est vraiment joli, hein. Voilà, je pense que le mieux, c'est de passer par là. Non, je voulais un petit peu les avoir, mais finalement, il a monté l'échelle. On va éviter de tuer les gardes pour l'instant. Donc, passer sur les toits, ce n'est pas pareil. Allez, descend, aide du haut. Il faut vraiment qu'il arrête de bloquer comme ça. Aïe, 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 aïe. Ça va être super dur pour moi. C'est ça de faire sur PC les choses, hein. Ce n'est pas pareil, en fait. C'est qu'il faut tout reparamétrer. Mais bon, j'ai la possibilité de faire ce que je veux. Alors, il est juste derrière, j'ai l'impression. On a le couturier qui n'est pas loin. Je crois qu'il est là-haut, hein. Carrément, je croyais qu'il parlait de moi. J'ai fait, non, mais il est sérieux, lui ? Qu'est-ce que je t'ai encore fait ? Je n'ai pas encore eu la chance de te livrer des marchandises. Voyons, mon cher. Et lui, tout de suite, il voulait me menacer. Eh, en fait, tout est à l'intérieur, dis-moi. C'est ça, tout est à l'intérieur. Ok, je peux m'accrocher, ça, c'est bien, ça. Donc, du coup, j'éviterai de mourir. Oh, il y a un coffre. Merda. La coffre. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Giovanni. Francesco De Pazzi est en prison. La menace s'est écartée. Non, mais il se fout de moi ou quoi ? Je ne peux même pas prendre le coffre. Ah, merci. Ok, là, il va nous mettre ça. Alors, la petite carte... Ah, oui, d'accord, on est dans cette petite zone. Ok, d'accord, on combat tout. Oh là là, comment c'est grand. J'ai l'impression que ça va être sympa. Arrête d'appuyer partout. Je ne peux plus parler avec mon frère, maintenant ? Ah, merci. Ah, voilà mon fils. Tu te souviens de mon ami Uberto ? Respect, Gonfaloniere Alberti. Content de te voir, jeune homme. Alors, as-tu remis le message ? Oui, père. Mais Lorenzo n'était plus en ville. Hum, je n'avais pas du tout prévu cela. Quelle importance ! Il te suffit d'attendre un jour ou deux. Hé, Tio, je crois que ta mère et ta sœur te cherchent. J'aurai besoin de toi plus tard, mais maintenant... vois ce que tu peux faire pour elle. Vous êtes sûr ? Oui, merci. Maintenant tu peux nous laisser. Content de t'avoir vu, Etio. Eh, Claudia, ça va ? Ben. Et tu es sûre que tu ne me caches rien ? C'est d'où, Tio ? Qu'a-t-il fait ? Eh bien, je crois qu'il... qu'il me trompe. Qui t'a dit ça ? Les autres filles. Je les prenais pour mes amis. Les garces ! Tu ferais bien mieux de les oublier. Je l'aimais. Non, Claudia. Ça, c'est ce que tu croyais. J'espère qu'il paiera pour ce qu'il m'a fait. Ne bouge pas. Je vais aller lui dire deux mots. Compte sur moi. On va lui dire deux mots maintenant. On va causer un pas avec lui. Est-ce que je peux me camoufler ? Non. Ah, ça ne marche pas comme dans le 1. Donc, il n'y a pas de camouflage. Donc, c'est fini. Alors, nous allons tout simplement essayer de lui botter ses petites fesses. Donc là, il nous explique qu'on peut localiser la carte, etc. Donc, ouais, je sais que le début n'est pas forcément très, très, très intéressant. Mais au fur et à mesure du let's play, vous allez voir que ça va être cool. Parce que pour l'instant, on est en pleine découverte. Il faudra aussi que je capture pas mal de postes d'observation. Ça, c'est obligatoire. Oh, merde, ils sont encore là-haut. Duccio ! Elle est magnifique ! Tu sais que rien n'est trop beau pour toi, amore mio. Que fais-tu de Claudia ? N'avais-tu pas l'intention de l'épouser ? Mon père m'a dit que je ne devais pas me contenter d'une auditeure. Oh ! Birbande ! Viens, marchons un peu. Marcher ? Figure-toi que j'avais autre chose. Peut-être... Oh, duccio ! Hé, l'ourido porco ! Ezio, mon ami ! Mais qu'est-ce qui te prend ? Tu insultes ma petite sœur en t'affichant avec cette putada. Mais qu'est-ce que tu racontes ? J'ai vu ce que tu lui as offert, et j'ai tout entendu. Si ta sœur avait mis moins d'empressement à protéger sa vertu, peut-être... Tu lui as brisé le cœur. Et maintenant, je vais te briser la mâchoire. Tiens, à mon tour, je vais te montrer... Ah, il parle beaucoup, mais il agit beaucoup. Regarde, regarde ce qu'il fait les auditeurs. Le pauvre, il va plus avoir de mâchoire lui-même. Regarde, il n'a même pas le temps d'agir, que ça y est, je l'ai déjà tué. T'as compris ? T'approches plus jamais de ma sœur, petit con. Casse-toi de là. Va-t'en. Tu ne veux plus... Je ne veux plus que tu commettes d'adultère. T'as compris ? Action punitive débloquée. C'est bien. On développe pas mal de choses. D'accord, les points d'observation affichent pas mal d'informations sur la carte. Ok, bah si vous voulez. Oh là là, la tour, elle est gigantesque ici. Oh non, je vais encore me faire repérer. Bon, bah on va monter. Moi, pas le choix que de me bagarrer avec les gardes. Ah ouais, mais laisse tomber la vie qu'ils ont. Alors, passons par où, nous. Mais c'est horrible, cette caméra. Merde. Faut que je règle ce petit détail qui est un petit peu dérangeant à mon goût. J'espère qu'ils lancent pas de pierre comme dans les autres. Oh non, je suis figé. Ouais, ils lancent vraiment des pierres. Je voulais juste m'assurer de ça. Allez, courons un peu. On va pas faire n'importe quoi. Bon, je pense que... Oh là là, par contre, il faut faire vraiment attention de pas s'embêter avec eux. Les gardes, ils sont vraiment partout présents, ce que je peux constater. Oh non, le mur invisible. J'étais sûr qu'ils allaient faire quelque chose avec ça. Bon, bah, le mieux, c'est de passer directement par les hauteurs. Pour pouvoir les semer. Ah bah, de toute façon... Je pourrais pas rentrer dedans, à mon avis. Ouais, je m'en doutais que je pouvais pas. Donc déjà, j'ai pu régler la caméra, tranquillement. Ça se passe déjà bien. Mais j'ai pas réglé un seul détail, c'est maintenant la touche pour courir. C'est juste ça, en fait. Sprinter, en fait, comme vous pouvez le voir. Elle me pose un peu problème. C'est bon, on se cache. On va dormir un peu. Donc nous, après, l'objectif, il est où ? Sur la carte. Carte, rapidement. On doit aller où ? Donc là, on a deux points à accepter. C'est bon. On est indiqué sur la position. J'attends que les gardes, ils disparaissent pour pouvoir m'y rendre. On y va. Mais je sais pas, en fait. Mais c'est impressionnant comment il se fait détecter très rapidement. Là, il y a quelque chose ou pas ? Là, il y a une mission, mais elle est annexe, en fait, j'imagine. Là, en face, j'ai quelqu'un qui vient me remettre un message. Bon, bah, pas le choix. On va accepter, hein. Oh, et deux fois, en plus. Ah ouais, il rigole pas, lui, hein. Il en fait pas... Il en fait pas dans la dentelle, celui-là. Il m'a donné une mission assez périlleuse. Merci. Ah non, il y aura des gardes encore qui vont venir nous embêter. Celui-là, il n'est pas très long. Et voilà, c'est ça qui est un peu chiant. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, ils veulent qu'on livre les trucs, mais... C'est où qu'ils veulent qu'on le livre ? Attendez, oh, comme il fait que de tomber dans cet épisode. Allez, il monte encore un peu. Ah, voilà, je crois que j'ai repéré la personne à qui je dois livrer la truc. Je crois que c'est ça, ouais. Oh non, c'est pas vrai, il faut que je sois anonyme. Oh, la paire de temps ! Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour être autant poursuivi ? Tout ça, parce que j'ai embrassé Claudia, je lui ai fait l'amour. Et du coup, ça ne leur a pas plu. Attends, cache-toi ici. Peut-être que ça va marcher. Ouais, bah d'accord. Cette technique, elle n'est même pas bonne. Ils sont déjà en train de me tirer dessus. La mission va être échouée, je le sens bien. Parce que j'ai deux livraisons et sachant qu'eux, ils n'arrêtent pas de me poursuivre. Eh, sincèrement, ça va super vite pour se faire détecter dans ce jeu-là. C'est comme le 1, en fait. Après, il faut trouver les emplacements comme le foin, etc., etc., quoi. À chaque fois, à mon avis, pour pouvoir les semer. Ou peut-être qu'on pourra s'enfuir tranquillement, je ne sais pas, on verra. C'est bon, j'entends le chibouri, c'est nickel. Je n'aurai pas le temps de le livrer. Allez, dépêche-toi, saute. Arrête de faire de la pinou. C'est bon, on le va rapporter. C'est ton temps, quand même. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ouais, bah, ça, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. J'adore ce bruit, en fait. Oh, non. Pas eux, pas eux, pas eux. Alors, le prochain, il est en face. J'ai bien l'impression qu'on a beaucoup de gardes. On n'aura pas le temps d'aller le chercher. Ou peut-être qu'on aura de la chance, mais je ne suis pas certain. Dépêche-toi, body. Oh, là, là, c'est pas vrai. C'est quoi, ces bâtiments ? On n'aura même pas le temps. Est-ce que j'aurai le temps de le livrer à votre avis ou pas ? Je ne suis pas certain. J'en doute même. Oh, non, je suis désolé. Je suis désolé d'avoir loupé le truc. Peut-être qu'on va réussir. Oh, non, 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 non. Eh, rassure-moi que ça va bien se passer. S'il te plaît, allez, allez. Allez, encore un petit effort, on n'est pas trop loin. Je dois livrer ça à qui ? Ah, t'es là, en bas. Ok, cool. Ah, j'ai vu à travers la carte, c'est pas bien. Parfait. Tout ça pour toucher 100 francs. C'est pas 100 francs, mais j'ai déjà un peu d'argent, ça fait plaisir. Bon. Poursuivons. On a la mission principale. Alors, c'est où ? Elle veut quoi ? Elle veut que je tape comme qu'elle. Regardez bien. Mon époux me trompe. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et mes voisins non plus, d'ailleurs. Je vous en prie, donnez-lui une bonne leçon. C'est pas vrai. C'est quoi cette ville de corruption ? Tout le monde trompe tout le monde ou quoi ? Bon, on va brûter les petites fesses du mari. Allez, viens. Le mari, il est où ? Il s'est caché là-bas. Ok. Il faut que je me fasse discret. Sinon, je pense que je vais laisser ma peau. Alors, le mari qui la trompe, il faut que je scanne la zone, à mon avis. Ouais, je m'en doutais. Où est-ce qu'il est ? Ah, d'accord, tu cours indéfiniment avec ça. C'est comme ça que ça s'enlève. D'accord, je viens de comprendre. Il doit être à l'intérieur, à mon avis, quelque part ici. De toute façon, il est déjà là. Bon, on va lui mettre une petite fessée. Par contre, il a une vie assez robuste. Tiens, tu vas payer d'avoir trompé ta femme. Tu vas comprendre. Ça y est, tu t'es calmé ? Tana, elle a gagné. J'abandonne. Quelle garce ! Je veux dire, quelle femme ! Bon, je rentre. C'est pas vrai. T'as comme il y a un adultère, toi aussi. C'est puni, hein. Prochaine fois, déverrouille ça, Bodhi. Ah, il y a des bancs aussi. Je suis con. On peut s'asseoir, mais ça va pas être fastoche. Vous allez bien vous marrer, parce que franchement, on a au radar de quoi esquiver. Oh, carrément. Merde, il m'a démasqué, en plus. Je pensais que c'était pas le cas. Oh non, il a osé me faire ça. Comment ça se fait qu'il a osé me démasquer, celui-là ? Bon, là, par contre, ce qui est bien, vous voyez, c'est ça l'avantage. Non, 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 pose tes fesses. Ouais, je disais, en fait, l'avantage d'avoir pris, on va dire, les tours de contrôle, c'est que ça nous indique les points bleus sur la petite carte, la mini-carte, en fait, en bas à droite, sur les positions où je peux me cacher. Bon, maintenant, les missions principales, s'il vous plaît, c'est où ? Parce que c'est bien de faire des quêtes secondaires, mais j'aimerais bien, en fait, faire une principale pour me lancer dans l'histoire. Oh non, c'est pas vrai, ça va recommencer. Je sais pas, Edio, il faut qu'il arrête au bout d'un moment de faire des bêtises. Tiens, on va parler. Eh, coucou ! Qu'est-ce que tu fais dehors, Petruccio ? Tu n'es pas au lit ? J'ai besoin de ces plumes. Pourquoi ? C'est un secret. Si je vais te les chercher, est-ce que tu me promets de rentrer ? Oui, c'est promis. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes plumes, toi ? Oh non, en plus, j'ai un temps. Petit... Eh, mais petit morveux, tu vas voir. Eh, si je ne ramasse pas tes plumes en temps et en heure, ça va, elles sont comme ça, tes plumes. Parce que je m'attendais sur les autres assassins, en fait, il fallait tout simplement aller les chercher. Et en plus, elles sont volées. Par exemple, sur le 3, c'était la galère. Ça va, ça risque d'être peut-être possible à gérer. Donc, là, il faudra monter sur le toit. C'est beau, quand même. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais je ne suis pas déçu de l'avoir fait, finalement, sur PC. À part pour les boutons qui sont un petit peu durs à prendre en main et je suis mort. Quel connerie que j'ai fait. Oui, je disais, en fait, je préfère le faire sur PC. Mais c'était juste qu'il faut vraiment tout bien paramétrer. Parce que chaque assassin n'a pas la même façon d'être paramétré. C'est bon, on a récupéré ses plumes. Ah non, ce n'est pas encore fini ? Ah non, si, c'est vrai, c'est fini. Il faut qu'on lui rapporte maintenant ses fameuses plumes. Alors, on va découvrir c'est quoi son secret à ce petit malin. Encore un petit effort. Donc là, il ne faut pas oublier que ça ne se régénère pas, la santé. C'est à nous, en fait, de pouvoir prendre les potions avec le médecin. Chez le médecin, en fait. Pour pouvoir se soigner manuellement. Ce n'est plus comme avant, où tu te régénéres automatiquement à force de les trucs inactifs. T'es où, toi, mon petit ? Ah, et si tu t'es caché à l'intérieur de la maison ? Pas de problème, on y va. Voilà, comme promis. Merci, Ezio. Tu ne veux pas me dire ce que tu veux en faire ? Si, mais plus tard. Je comprends. Pour l'instant, tu veux garder ton secret pour toi, jalousement. D'accord, je comprends, je comprends. Tu es comme ça. Nous, je pense qu'on va se retrouver pour la suite. D'accord ? Ça va être un peu plus simple. Ok ? Comme ça, on pourra parler avec la jolie fille qui est juste à côté. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si, bien sûr, vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description. Et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. À bientôt, les amis. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501